donc le programme l'offre cap compétences donc cette initiative portée par le ministère chargé d'industrie qui est déployée à travers un maroc bme donc elle vise l'accompagnement de bout en bout des entreprises bénéficiaires c'est un accompagnement qui démarre depuis la définition des besoins l'élaboration des fiches à poste la sélection des candidats et leur formation soit en métier soit en soft skills selon les cas et c'est un accompagnement qui se prolonge également après l'insertion dans l'entreprise le programme prévoit un suivi post insertion un coaching monotora au profit des nouveaux recrutés donc la démarche et la conception des programmes a été fait de manière collégiale entre différents partenaires publics impliqués dans cette thématique donc c'est un exemple type de convergence de politiques publiques où il ya une synergie entre acteurs un travail ou l'intelligence collective donc vous avez chacun des partis publics dans son domaine d'action vous avez l'offre ppt tout ce qui est en relation avec la formation l'anapec tout ce qui est en lien en liaison avec l'insertion et l'appui à l'emploi et maroc bme pour tout ce qui est en liaison avec l'appui à l'entreprise elle-même l'appui à la compétition d'entreprise elle-même donc à travers donc le renforcement donc de la qualification des ressources humaines et la mise à disposition de personnes qualifiées au service donc de ces tpm et tpm eux qui sont accompagnés sont des tpm eux qui bénéficient déjà d'un accompagnement de maroc bme dans le cadre de leur projet d'investissement sa forme d'appui à l'investissement ou assistance technique et donc prévoit donc de recrutement au cours de l'année prochaine l'opération pilote donc porte sur l'année 2020 et vise à accompagner les entreprises pour l'accrutement des quelques près de 2000 candidats qui devraient être normalement formés et insérés au niveau des entreprises donc l'idée c'est aboutir donc un schéma où on a une satisfaction de l'entreprise sur le long du processus donc d'accès à la ressource humaine donc une évaluation du programme sera faite donc c'est une évaluation qui sera faite aussi bien sûr l'aspect engagement de l'entreprise parce qu'en finit c'est un programme qui est basé sur le volontariat donc l'idée c'est de convaincre l'entreprise adhérer déjà au programme donc il y aura une évaluation du taux d'engagement de la qualité d'engagement des entreprises dans ce programme là également une évaluation par rapport à l'autre volet de l'emploi lui-même donc critère principal c'est donc taux d'insertion et la durée d'insertion que ce soit insertion pérenne des lauréats donc on prévoit donc une évaluation globale du programme pour mesurer aussi bien la satisfaction de l'entreprise que des employés et sur la base de cette évaluation on va tirer les enseignements nécessaires pour voir dans quelle mesure il va falloir donc déployer ce programme sur le plan national dans une offre qui soit globale et qui accompagne le plan d'accélération industrielle dans son entier pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne youtube et rejoignez notre communauté sur facebook et sur les autres réseaux sociaux